2016 aura été marqué par la victoire de Michel Bureza Pipeline, la compétition la plus prestigieuse du circuit pro. Après une année 2015 difficile, le Tahitien renoue avec la victoire un succès qui lui permet de remonter à la sixième place au classement mondial. Aujourd'hui, j'ai ce trophée dans les mains et celui-ci, c'est le mien. Le plus bel événement qu'un surfeur puisse gagner et je l'ai fait aujourd'hui. Toujours sur l'eau, EDTVA s'est adjugé une troisième victoire à Hawaïkin Wibha. En grande difficulté toute la saison, les rameurs sont allés chercher le trophée Amatira, un triomphe qui place un peu plus la génération dorée de Stift, Echutata et Reteb au panthéon du sport local. L'année 2016 n'a pas été brillante pour l'EVA. En effet, lors des championnats du monde en Australie, Tahiti est tombé de son piédestal. Les Néo-Zélandais sont arrivés avec la rame entre les dents et repartent avec 30 médailles d'or synonyme de première place. Tahiti finit deuxième. L'heure est désormais à la remise en question. Autre déception, celle de Billy Besson avec sa partenaire Marie Rioux. Ils sont arrivés au JO de Rioux avec l'étiquette de grand favori pour une médaille d'or. Seulement, une hernie discale a fortement handicapé Billy Besson. La position sur le bateau était mieux pour moi que la position à terre, même actuelle, que là je possède. C'est-à-dire que dès que je marche ou je ne peux pas marcher, sur le bateau j'étais beaucoup mieux en tout cas, physiquement et même mentalement. Billy Besson a déjà annoncé son intention de repartir au combat. Il compte bien chercher une médaille d'or au JO de Tokyo en 2020. En sport de combat, Danny Gérard reste l'athlète polynésien le plus performant cette année. Il a ramené quatre médailles d'or des championnats du monde de Jiu-Jitsu brésilien. Le colosse de Mututa imprime encore un peu plus sa marque sur les tatamis du monde entier.